La start-up française Opium a présenté un prototype de sa voiture à hydrogène, son nom la Makina. Cette berline de luxe de 500 chevaux promet une autonomie de 1000 km, fabriquée en France, elle sera disponible d'ici 5 ans à un prix de 120 000 euros. C'est donc une berline de luxe, de luxe. Il existe déjà des voitures à hydrogène, c'est pas là la nouveauté, mais pour Makina c'est surtout le côté luxe et 1000 km d'autonomie. Dans tous les cas, l'avantage de cette motorisation, c'est qu'elle n'émet que de la vapeur d'eau à la place du CO2 des voitures thermiques. L'hydrogène est donc un carburant écologique. Alors oui, mais en fait non, parce que l'hydrogène nécessite une grande quantité d'énergie pour être fabriqué, du coup le bénéfice est en grande partie effacé par son coût de production. Cette technologie a cependant le vent en poupe, et des avancées majeures devraient permettre de faciliter sa production dans les années à venir. En tout cas, espérons-le. Si vous souhaitez en savoir plus sur Makina, rendez-vous sur opium.com. Merci et abonne-toi !